Nous avons été en tant que parlement des entreprises, des 150 mille entreprises du territoire, à l'initiative avec les autres acteurs économiques, de cette forme de contribution, donc c'est plus de mille contributions, c'est plus de 25 réunions qui ont lieu sur le territoire avec les interpros, l'UPE13, la CPME, mais aussi avec les zones d'activité, aussi avec les femmes chères entreprises, avec tous les acteurs économiques. L'exemple sur la mobilité, un point important à mon sens, c'est l'exemplarité du territoire. Les collectivités locales, l'État, la Chambre de commerce probablement aussi, nous tous, on doit commencer par mettre en œuvre ce qu'on demande de mettre en œuvre aux entreprises, aux citoyens. Et après il y a des déclinaisons, il y a un besoin d'équité fiscale qui s'est exprimé, il y a un besoin de comprendre à quoi sert la fiscalité, tant au niveau national qu'au niveau local, et il y a un besoin quelque part aussi de transparence au-delà et de participation à la prise de décision. Il faut qu'on continue le dialogue pour montrer qu'il y a des choses qui évoluent positivement, mais peut-être qu'on communique pas assez bien sur un certain nombre de sujets, qu'on a besoin, cette réunion le montre, de parfaire la formation auprès des entreprises. Il faudra qu'on soit tous ensemble, les collectivités et le préfet, pour mettre en œuvre des résultats concrets au bénéfice de nos collaborateurs, de nos entreprises et des concitoyens de ce territoire. C'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada